Sarah Giraudot et Hubert Charuel sont dans ce studio parce que Petit Paysan, le film, sort en DVD et en Blu-ray ces jours-ci. C'est un film qui raconte l'histoire d'un jeune paysan, mais on découvre dans ce film, et pour moi ça n'a pas été une surprise, mais je pense que pour beaucoup de gens ce sera une surprise, qu'ils sont totalement branchés. Web, Youtube, réseaux sociaux, ils vont au bowling, enfin ils sont comme nous tous. La caricature du paysan, vous la fracassez quoi, et ça c'est formidable. C'était hyper important pour moi, j'ai grandi dans cet univers-là, et en effet je vais sur internet, j'ai la télé, je ne sais pas si le bowling s'est vraiment branché. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, le bowling c'est extrêmement pas du pied. Dans l'univers du cinéma, le bowling avec The Big Lebowski, c'est absolument central. Sarah Giraudot, comment on se prépare à jouer un rôle de veto ? Ça ne doit pas être si simple. Je sais que vous savez faire plein de trucs, que par ailleurs vous êtes aussi à la DGSE, dans une autre vie, tout ça, mais veto c'est autre chose. C'est pour ça que ça m'intéressait, c'est des petits challenges du métier, qui sont des petits challenges, parce qu'on est quand même là. Moi j'ai passé quelques jours avant avec Pascal, un vétérinaire qui était le vétérinaire des vaches de la famille des parents d'Hubert. Est-ce que vous avez vraiment des vaches, Hubert ? Oui, mes parents, enfin avec. Ils en ont plus ? Ils sont à la retraite. Et donc j'ai été très intéressée, toujours très intéressée de voir des univers que je ne connais absolument pas, et là j'ai été servie. Mais ce qui était le plus difficile, c'était de mêler le jeu, c'était le rapport frère-sœur qui marche, parce qu'encore savoir mettre le bras dans le cul d'une vache, franchement, c'est parce que les gens retiennent au final, mais ce qu'ils retiennent c'est effectivement le relationnel frère-sœur, le relationnel avec les vaches. Vous êtes la sœur, je le rappelle, de Swan Harlow qui joue le rôle principal, qui joue le rôle de Pierre. Alors, dans ce film, d'abord j'ai découvert un mot que je ne connaissais pas qui s'appelle Godel. J'ignorais totalement que c'était une appellation pour les vaches. On peut aussi parler de ça pour les bouses. En fait, je me suis rendu compte que ce terme existait dans un rayon de 50 kilomètres autour de la ferme de mes parents, mais pas vraiment au-delà. Ah si, si, sur le web, ça se retrouve ? Mais pour le terme vache. Est-ce que vous avez vu l'un et l'autre un film de David Lynch qui s'appelle The Straight Story ? Ben oui. Sarah Giraudot fait nom avec la tête. Hubert Charwell, c'est de quoi je parle. C'est l'extraordinaire histoire d'un paysan qui perd son meilleur ami et qui va traverser au rythme du tracteur une partie des Etats-Unis pour aller le retrouver. Et il y a quelque chose chez vous dans la réalisation de ce film, de la lenteur de ce film de Lynch ? Ça faisait partie du film, c'est-à-dire que vous parlez de voyage ? Oui, il y a un voyage. Pierre, par rapport à son métier, c'était aussi cette idée-là. C'était de se dire que ça ne s'arrête jamais, en fait. Être paysan, c'est tous les jours. Nuit et jour. Voilà, nuit et jour. Et c'est toute la vie, en fait. Et donc, c'était hyper important. Justement, le point de départ de l'histoire, c'est ça. C'est quelque chose qui n'est pas censé s'arrêter. Et à un moment, il y a un élément qui va lui tomber dessus, qui va faire que les choses déraillent. Et ça peut s'arrêter. Et d'un coup, le personnage en prend conscience aussi. Oui, et puis il y a ces phrases qui résonnent, c'est « t'as pas le choix et je sais rien faire d'autre ». Puis c'est des métiers qui font partie de la vie. C'est-à-dire que la vie et le métier sont mélangés. Dans la plupart des métiers, on a la vie à côté et on a notre métier. Et c'est vrai que là, du coup, c'est impensable de pouvoir se dire que ça va s'arrêter. Parce qu'on a l'impression que notre vie va s'arrêter, du coup. C'est un film sur la vie et sur la mort et qui montre bien comment tout ça est complètement imbriqué. Mais ça, d'ailleurs, le dire de « je ne sais rien faire d'autre », c'est un truc qui répète… Les paysans. Enfin, ça fait partie d'eux. Ça s'appelle la mise à jour, cette interview. Donc, la dernière question, comme sur les téléphones portables, comme sur les smartphones, je dis aux invités. Alors, si vous deviez faire une mise à jour de vous, qu'est-ce que vous feriez ? Mais là, je ne vais pas vous poser cette question-là à l'un et à l'autre. Je vais vous demander plutôt si on devait mettre à jour cette profession incroyable de paysans. Comment on pourrait les aider ? Là, c'est une vaste question. Non, mais je pense que justement, on est à un virage dans le monde agricole. C'est vrai qu'il y a le côté industriel, tout ce qui va avec, tout ce qu'on décrit. C'est vrai que c'est un vrai problème. Et il y a aussi, moi, j'ai l'impression qu'il y a les gens. Et c'est vrai qu'on parle souvent de producteurs et de consommateurs dans le monde rural. Le consommateur change. Le consommateur, il se pose de plus en plus de questions de ce qu'il a dans son assiette. Et il a envie de revenir à quelque chose de plus naturel et qu'il associe souvent à quelque chose de plus traditionnel, en fait. Et je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire. On voit les phénomènes des néo-ruraux, des gens qui retournent à la terre, en fait. Et je me dis, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, il faut peut-être d'abord écouter le consommateur. Et puis, ça va peut-être faire bouger les producteurs aussi. Ça vous a inspiré quoi, vous, sur le regard que vous portiez, Sarah Giraudeau, aux paysans ? Je suis entièrement d'accord avec Hubert. Et effectivement, je pense que ça se fera du côté de l'éducation des consommateurs. La meilleure manière d'éduquer nos enfants déjà à nos paysans, c'est de leur montrer ce film « Petits paysans » qui sort donc en DVD et en Blu-ray. Merci d'être venu sur France Info. Merci. Merci à vous.